Une question à la une de ce 13h, quelle synergie d'action entre acteurs du monde des affaires et décideurs politiques pour booster l'économie nationale? Les deux parties sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. La mission consiste également à diagnostiquer les mots qui sapent la production locale. Et puis la pandémie du Covid-19 n'aura pas eu la peau de Fitini Show. L'événement culturel qui mobilise les tout-petits d'ici et d'ailleurs depuis des années se tiendra du 6 au 20 septembre prochain avec cependant des ajustements. Le point sur l'organisation et les innovations, c'est dans une poignée à deux minutes. Affaire Navalny, l'opposant russe a bel et bien été empoisonné par un agent neurotoxique martèle l'Allemagne. Des tests ont apporté la preuve selon le gouvernement allemand qui pointe du doigt le Kremlin. L'Union Européenne, elle demande l'ouverture d'une enquête complète et transparente. Merci de nous recevoir à chez vous. Commerçants, industriels, les décideurs politiques sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Ils sont à la recherche d'une synergie d'action à même de relancer véritablement l'économie nationale. Mais avant, il doit poser le diagnostic des mots qui sapent la production locale. L'ouverture de la rencontre a eu lieu en présence de Nong Bakouda et Oumaz Ombre. Industriels, commerçants et décideurs politiques sont ici en conclave avec un seul objectif, booster l'économie nationale à travers la création et la consolidation des liens entre producteurs et vendeurs. Placés sous le thème industrie et commerce, quelle synergie pour l'émergence de l'économie du Burkina Faso ? Cette rencontre, qui est une première du genre, se veut un cadre de dialogue franc. Ce dialogue est important parce que si les industriels et les acteurs du commerce ne s'expliquent pas, ne s'entendent pas, ne comprennent pas pourquoi il faut travailler ensemble, créer la synergie, les uns vont produire, les autres ne vont pas commercialiser. Et forcément, nous allons arriver à des crises que nous avons déjà connues, qui ont conduit à la fermeture d'un certain nombre d'industries dans notre pays et qui ont conduit le gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à la distribution et à l'écroulement des produits de notre secteur industriel. Pour les premiers acteurs du monde économique, ce conclave est à saluer. Le dialogue est un pas incontournable, mais pour s'entendre, pour être dans la bonne dynamique et puis mobiliser les synergies dans un même sens. Après les rencontres, nous sommes très engagés qu'on va prendre des produits, des locaux qui sont transformés ici, qui vont consommer ici. Faisant d'une pierre deux coups, trois conventions de financement ont été signées au cours de cette rencontre entre le gouvernement et des entreprises pharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Bientôt, un plan national de contingence des situations de crise aux frontières du Burkina. Le plan qui veut engager les communautés frontalières dans la gestion de la sécurité des frontières est en cours d'élaboration. Plusieurs rencontres et exercices pratiques ont abouti à un projet de plan qui fait l'objet d'un atelier de validation à Ouagadougou. Jean-Eude Bayala et Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso se dote d'un référentiel en matière de prévention et de gestion des crises aux frontières. Il s'agit du plan national de contingence des situations de crise aux frontières élaborées avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Jusqu'là, les acteurs chargés de la gestion des crises migratoires et humanitaires font face à d'énormes difficultés faute d'un document de référence. Notre pays accueille des demandeurs d'asile, notre pays accueille des retournés. Mais au regard de l'insécurité agrandissant, nous avons également des déplacés internes. Et face à ces différentes situations de crise, il s'avère nécessaire de travailler à une meilleure préparation des acteurs pour pouvoir mieux analyser ces situations, trouver les solutions qu'il faut pour permettre les différentes interventions. Et le plan national de contingence vise d'abord à préparer une meilleure préparation des acteurs, mais également à faciliter l'intervention des différents acteurs pour travailler à une meilleure action humanitaire, mais également à une meilleure résilience des populations face aux différentes situations de crise qui affectent aussi bien notre pays que les autres pays de la sous-région. Le projet de plan de contingence est élaboré à la suite d'ateliers et d'exercices de simulation sur le terrain qui ont permis de tirer les bonnes pratiques. Il s'agit ici, pour les participants à cette rencontre, d'échanger sur le projet et de faire des amendements. Le document sera ensuite transmis au Conseil des ministres. Le document adopté sera l'outil national stratégique pour la gestion des crises aux frontières. Après avoir réalisé des infrastructures marchandes, le programme de développement des économies locales donne au comité de gestion de ces infrastructures les outils pour leur exploitation efficace et efficiente. A banné dans le centre S, les gestionnaires du marché à bétail étaient à l'école de l'organisation et du fonctionnement d'un comité de gestion. On en sait davantage avec Hassan Ghebrey et Tanga Kafandou. Ce marché à bétail de banné dans le centre S, construit par le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales va bientôt s'ouvrir et les membres du comité de gestion apprennent les rudiments de la gestion de l'ouvrage. Une formation organisée par la composante 1 du projet, la transformation et la modernisation de l'économie informelle. Un module d'entrée pour expliquer un peu le travail qu'il les a confiés, les tâches de chaque responsable, comment aider à travailler dans l'unité. Mais de manière spécifique, il y aura par la suite des formations spécialisées pour que chaque élément à son poste puisse faire bien le travail. Peut-être que les gestionnaires du marché ne sont pas tous dans le COSEL, on ne sait pas. Il y aura peut-être des formations pour ceux-là. Ceux qui, par exemple, collectent les ressources, qu'ils puissent tenir un cahier, ce qui permettra de rendre transparente la gestion du marché. Avant, on travaillait de façon informelle. Donc, cette formation va nous permettre de connaître beaucoup de choses sur la gestion afin de rentabiliser l'épargne. L'organisation et le fonctionnement du comité de gestion et les autres instances de gestion de l'infrastructure, la gestion marchande et la gestion durable, tels sont, entre autres modules, qui seront enseignés aux participants. À la fin de la formation, les membres du COGES au nombre de 7 devraient avoir une même vision stratégique pour l'atteinte des objectifs. Formation également du personnel du Conseil national pour la protection sociale et des chefs de services de la primature. Eux ont eu une semaine pour renforcer leur capacité à propos de l'assaut pour une meilleure gestion des conflits dans l'administration publique. Dialogue social et management des organisations publiques était le thème de la formation, qui a pris fin hier à propos de l'assaut, le compte-rendu de la cérémonie de fin de formation avec Mané Kainien et Karim Sissé. Cette cérémonie marque la fin de la formation des agents du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale et des secrétaires des services centraux de la primature. Une formation qui leur a permis d'avoir des réduements nécessaires pour non seulement prévenir, mais également résoudre les conflits dans l'administration. Nous sortons ragaillardis et nous croyons que la mise en pratique des différents conseils que les consultants nous ont donnés vont nous permettre d'être efficaces et efficients dans notre travail quotidien au niveau des administrations publiques. Dialogue social et management des organisations publiques sont le thème central de la présente formation. Et pour permettre aux participants de mieux cerner cette thématique, la formation a été structurée en trois modules. Le premier module qui a porté sur la protection sociale. Vous savez, nous sommes en société, il faut donc mettre des mécanismes pour se venir en aide. Ensuite, le deuxième module a porté sur le leadership, qui est donc aussi un thème d'actualité où il faut quand même avoir un leader, quelqu'un pour booster, pour pousser, pour orienter et guider la masse. Et donc, le troisième module qui a porté sur le dialogue social et qui dit dialogue social dit conflit. Il y a des conflits. Donc, il faut se retrouver pour, n'est-ce pas, débattre. Il faut se retrouver autour de la table pour dialoguer. Quel que soit le rôle qu'on joue, ou bien la place qu'on occupe, les conflits existent et le dialogue social et le management des organisations publiques doit non seulement permettre de prévenir les conflits et au cas où ils arrivent, de pouvoir les résoudre. Les connaissances acquises de cette formation de Bobo du Lassau sont donc d'un apport capital pour les participants. D'autant plus que leur structure occupe une place prépondérante, dans la coordination et le suivi et l'évaluation des actions menées par la primatine. À présent, les nouvelles de la campagne agricole dans la région du centre. À Konki, Ipala et à Tanguendassouri, le ministre Salifu Wedraogo a visité quelques exploitations agricoles. Il en a profité pour encourager les producteurs qui mettent un point d'honneur à l'utilisation des paquets technologiques. Le film de sa tournée avec Amado Ilboudo et Ernest Akkambiri. La région du centre. Une région consommatrice, mais aussi productrice dans sa partie périurbaine. Sous la pluie, le ministre de l'Agriculture est à la rencontre des producteurs. Dans ce bafond régime du col de Tentelou, dans la commune rurale de Konki, Ipala, 320 producteurs exploitent sur 30 hectares du riz, la variété FKR19, en coopérative, pour une marge brute annuelle de près de 12 millions de francs CFA. Chaque année, depuis 2007, nous produisons et nous faisons de bonnes affaires en matière de vente de riz pendant les récoltes. L.A.J. Lamine Zongo est producteur modèle établi ici à Koudiré, dans la commune de Tanguyen-Assouli, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Sa particularité, il fait de l'agriculture et de l'élévage. Et surtout, ce démarque ici, par le respect des itinéraires techniques et l'application de la fumée organique, en témoigne l'état végétatif de ces cultures. Pour l'instant, je fais le travail seul. Je n'ai pas doublé pour me soutenir et c'est ça la difficulté par ici. La particularité, c'est le système d'illégation qu'il a installé avec ses propres initiatives et innovations. Il nous a amené à envoyer le ministre ce matin ici. Dans cette parcelle de démonstration, l'utilisation du Burkina Fosfate est en expérimentation dans la culture du Sorgho, variété Capelgaye du maïs. Dans le Burkina Fosfate, nous sommes en essai pour le Burkina Fosfate. Si l'expérience est concluante, nous allons l'adopter par ici. Le Burkina Fosfate, c'est un amendement qui est conseillé aux producteurs lorsqu'ils veulent en tout cas commencer le labo. Il doit être appliqué soit directement, soit associé avec la fumée organique. Donc c'est ce qui a fait le producteur au niveau en tout cas des champs de démonstration. La gestion localisée de l'eau comme ici, dans cette ferme, l'utilisation des semences améliorées et des technologies innovantes, autant d'outils de production qui permettent à la région du centre d'envisager pour cette campagne un objectif de l'ordre de 200 000 tonnes de céréales. Nous pouvons dire qu'au niveau de la région du centre, les cultures se portent bien, mais nous pouvons relativer parce qu'il faut qu'il y ait quand même encore des pluies jusqu'en octobre pour que nous puissions avoir de bonnes récoltes. Nous voulons également dire que dans cette région, on a constaté que les producteurs font davantage la production de légumes. Qu'à cela ne tienne, la région agricole du centre est soumise à une forte pression foncière et les acteurs soulignent la nécessité de la sécurisation des terres pour le développement de l'agriculture périurbaine et c'est le cas de ces acteurs, membres de la plateforme d'innovation sur le Nyebé, qui multiplie les efforts pour transformer cette légumineuse en un produit dérivé fortement apprécié par les visiteurs du jour. Après des moments d'hésitation dus à la pandémie du Covid-19, l'association Denis Demet prend rendez-vous avec les tout-petits pour la 21e édition de Fitini Show. À travers une conférence de presse, les promoteurs ont fait le point de l'organisation de l'événement qui draine à chaque année des milliers d'enfants d'ici et d'ailleurs. Exit cette année, la participation de pays voisins coronavirus oblige le point de l'organisation avec Kasum Milogo et Karim Sissi. De 1 million de francs CFA, les éditions précédentes, les primes des vainqueurs de la 21e édition de Fitini Show passent à 500 000 francs. L'information est livrée ici par le comité d'organisation. Et cette édition se tient en trois manches dont deux demi-finales et la finale conteste Covid-19 oblige. C'est un Fitini Show exceptionnel qui va se passer dans des conditions exceptionnelles au regard de la pandémie du Covid-19. C'est un Fitini Show qui est très short, très court, sur deux semaines, qui va se passer en deux demi-finales et une finale. Fitini Show est une manifestation culturelle qui draine du beau monde ici à Bobo-du-Lasso. Et compte tenu de la pandémie, les promoteurs rassus des mesures exceptionnelles sont prévues. Donc, comme vous l'avez vu, si vous avez suivi tous nos sports et nos affiches, on dit que les mesures balais sont respectées. Il y aura le port de masque obligatoire et nous allons mettre des dispositifs de lavage de main à la porte mais aussi l'utilisation des gels hydroalcooliques. Tout comme les années précédentes, playback, balais et défilés sont entre autres les disciplines en compétition. L'édition de 2020 de Fitini Show est qualifiée d'édition de résilience d'où le thème « Enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale ». Il y a aussi la question de conflits, de difficultés de déplacer. Il y a beaucoup de corps qui sont fermés. et on est vraiment dans une situation de crise et il faut vraiment les reconnaître. Et quand nous sommes dans ces mêmes situations, c'est les enfants qui en participent le plus. C'est-à-dire ce sont les plus châtres vulnérables qui sont les plus touchés. Les enfants, les femmes, etc. Donc, pour nous, quand on parle de culture, enfin, culture de la paix et de la cohésion sociale, c'est-à-dire si nous arrivons à créer les conditions de la paix et les conditions de la cohésion sociale, il va forcément sentir que c'est les enfants qui sont les plus bénéficiaires. La finale de Futinichaud aura lieu le 20 septembre 2020. Mais en attendant, les petits plats sont mis dans les grains pour la marche d'ouverture prévue le 6 septembre au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dulasso. Insécurité routière et responsabilité collective, c'est sous ce thème que les résidents de la cité-relais de Basenco, à travers leur association, ont commémoré le 48h ce week-end et c'était des moments de partage marqués par des activités sportives et bien sûr une sensibilisation sur les thèmes des 48h, les temps forts de ces journées avec Asseco Zongo. 48h de l'association des résidents de la cité-relais de Basenco. Cross populaire, rue marchande et sensibilisation sur la sécurité routière. Toutes ces activités se mènent sous le thème l'insécurité routière et responsabilité collective. Une thématique bien d'actualité selon les organisateurs qui entendent par là favoriser les rencontres et les moments de partage entre résidents de la cité. Notre voie principale qui réjouit la ville est très étroite et chaque jour que Dieu fait vous allez consacrer des accidents. Donc on a voulu en tout cas sensibiliser à travers ces 48h l'ensemble des habitants de la cité-relais et même les quartiers qui sont venus nous accompagner. Le sport c'est une très bonne chose pour chacun de nous. ça nous aide pour qu'il y ait de soi et en bonne santé et tout l'espoir aussi ça rapproche entre nos voisins vraiment c'est la fraternité c'est la solidarité de faire des marchés ensemble. La fraternité et la solidarité qui se démontrent ici à travers ce Maracana. Un Maracana avec la participation de 10 équipes de localités environnantes de la cité. C'est 48h de l'association des résidents de la cité-relais de Bassinko sont à leur deuxième édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine à en croire les organisateurs. Hors de nos frontières l'Allemagne maintient que l'opposant russe a bel et bien été empoisonné par un agent neurotoxique. Des tests ont apporté la preuve selon le gouvernement allemand qui pointe du doigt le Kremlin. La Russie qui demande toute implication dans l'affaire est l'Union Européenne de lui demander l'ouverture d'une enquête complète et transparente. L'Union Européenne a exhorté la Russie à mener une enquête complète et transparente après les révélations de l'Allemagne sur l'empoisonnement au Novichok d'Alexei Navalny. L'opposant politique de Vladimir Poutine a bien été empoisonné avec le même agent neurotoxique employé pour tenter d'assassiner l'ex-agent double russe Sergei Skripal en mars 2018 en Angleterre. Navalny a été victime d'un crime destiné à le réduire au silence pour reprendre les mots d'Angela Merkel. La chancelière allemande a informé ses partenaires de l'Union Européenne et de l'OTAN des résultats des tests afin de travailler sur une réaction commune appropriée. Tous ont condamné l'utilisation de cet agent neurotoxique de type militaire. Navalny a été transféré à Berlin après être tombé malade lors d'un vol en Sibérie le mois dernier et reste dans le coma. Son équipe assure qu'il a été empoisonné sur ordre du président russe. Dès la première minute j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Alexei Navalny. Je n'ai eu aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque délibérée contre quelqu'un qui est aujourd'hui le plus efficace le plus éminent franchement le plus dangereux adversaire politique du régime poutinien. Le Kremlin a rejeté ses allégations. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Sakharova s'est plainte qu'elle n'était pas étayée par des preuves. Pour l'instant la partie russe n'a pas reçu un seul document sur cette affaire. Les demandes du ministère public qui ont été envoyées plus tôt ou celles des médecins russes n'ont pas été honorées et nous n'avons reçu aucun détail sur la déclaration faite par la partie allemande aujourd'hui. Zéro. Rien. A 44 ans Alexei Navalny est dans un état grave sous assistance respiratoire selon le communiqué de l'hôpital berlinois de la Charité. Le Kremlin a précédemment rejeté l'idée selon laquelle Navalny aurait été empoisonné par les autorités russes du bruit vide pour Moscou. Sanctions américaines contre la procureure de la CPI et situation politique au Mali avec les concertations annoncées sont autant de sujets traités par la presse nationale. Il y était également question de femmes handicapées et maternité. La revue de presse de Vincent Tiendribeogou. En salle d'accouchement le calvaire des handicapés c'est un dossier de citoyens qui rend compte d'une réalité devenir mère un véritable défi pour ces femmes vivant avec un handicap et pour cause le manque d'équipement adéquat et adapté à leur situation. C'est le cas de Bintou obligé d'accoucher à même le sol dans une maternité à cause de la hauteur de la table d'accouchement. Les défenseurs des droits des personnes vivant avec un handicap appellent alors les autorités compétentes à appliquer des politiques favorables par l'acquisition d'équipements spécifiques. Pendant ce temps les femmes avec un handicap doivent faire face à la stigmatisation dans une société qui pense qu'elles n'ont pas droit à la maternité. Au Mali concertation tous azimuts sur la conduite de la transition le sujet est traité par le journal Le Pays. Après quelques rencontres la jeune a annoncé pour ce week-end des journées de concertation nationale sur la gestion de la transition ce qui présente une chance pour le pays de repartir de bons pieds. Mais il y a un flou que la jeune devrait clarifier sans entraîner les pieds dans la mise en oeuvre de la transition et pour éviter que le doute ne s'installe. Mais le temps des incertitudes est déjà là selon Aujourd'hui au Fasso avec les premières nominations du CNSP à des hautes fonctions civiles et militaires sans attendre la mise en route de cette transition. Le jeu de la jeune ce serait peut-être de lâcher du lest en acceptant un président civil tout en restant aux manettes analyse le journal. Toujours dans Aujourd'hui au Fasso des sanctions américaines contre Fatou Ben Souda la procureure de la Cour pénale internationale l'administration tombe à mise sa menace à exécution en annonçant l'inscription de la procureure sur la liste noire des Etats-Unis. La raison est que l'administration américaine est contre toute poursuite judiciaire contre des citoyens américains. Nous ne tolérerons pas les tentatives illégitimes de la CPI pour soumettre des Américains à sa juridiction déclaration du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo citée par le journal et selon Aujourd'hui au Fasso Donald Trump veut ainsi dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Ce 13h est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité en Joula Moré et Foufouldé c'est dans quelques instants. Bon après-midi en compagnie de nos programmes. C'est dans quelques instants.